Maintenant écoutez une chanson d'un de vos camarades d'ailleurs je crois, exact ? Ah oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Un bon camarade ? Toutes ses chansons sont bien, puis alors celle-là elle est vachement bien. Avec Cristiani le tango bleu, allez-y Hervé. Contre les larmes, toi aussi tu s'embûtes quand t'entends ça. Un tango pas banal pour dire que tout va mal quand t'es pas là. C'est fou ce qu'on est fleur bleue quand on danse tout le monde sur cette terre-là. Le tango bleu, tango des amoureux sous la boule de cristal. C'est pas mal, pas mal, le tango bleu, c'est sentimental. C'est sentimental. Et puis blanc qu'on chaville, c'est rien de petit quand on s'aime si fort. Je te le dis sans rougir, tout m'attire contre ton corps. Le petit bandoneau qu'on a tous dans le cœur, faut pas lui faire du mal. Pas douche aux lampions, surtout pas, sinon ça ira mal. Bande de néons fâchés, bande de néons vexés, il va nous dire au revoir. Bande de néons bleus, bande de néons qui pleure dans son placard. Car le tango bleu, tango des amoureux sous la boule de cristal. Pas mal, pas mal, le tango bleu, c'est sentimental. C'est sentimental. Le tango sur l'effet, tico, tico, qu'est-ce qu'on s'aime quand on tango comme ça. Ça me fait monter les larmes, toi aussi tu s'en fêtes quand t'entends ça. Chalouet tout doucement, tendrement, comme au beau vieux temps. Comme papa et maman, tu te souviens, tu te souviens, quasiment des viands. Le tango bleu, tango des amoureux sous la boule de cristal. Pas mal, pas mal, le tango bleu, c'est sentimental. Oh, 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 oh. Merci beaucoup. Le tango bleu d'Avecouciali, venez. Vous me disiez, Alain, qu'il y a un passage précise de la chanson qui vous plaît bien. Moi, tout me plaît. Bonjour, Alain. Salut, mon Alain. Ça va bien ? Oui, c'est quelqu'un... Vous écoutez Edith ? Moi, je sais ce qui lui plaît. Parce que quand j'ai fait la chanson, j'ai pensé, je me suis dit, ça va plaire à Souchon. C'est vrai. Ça vous a motivé ? C'est pas... Et puis, voilà qu'on chaville, c'est rien de le dire, quand on s'aime si fort. Je te le dis sans rougir, c'est surtout ça. Tout m'attire contre ton... C'est un mot, ça, j'ai déjà dû l'entendre dans sa bouche quand on était dans des aventures. Je suis sûr que ça m'est pas né... Vous êtes quelqu'un de drôle, vous, d'ailleurs, avec Christiani. Pas du tout. Pas du tout drôle. Pas du tout drôle. Parfait. C'est drôle, là ? Non, non, mais pas drôle à voir comme ça, non. C'est pas un nez de clown. Mais je veux dire... Si, alors, c'est le seul truc de drôle dans mon personnage, c'est le nez. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez dire oui à une chose que je dis ? Bon, d'accord. Non, 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 c'est son truc de... C'est sa manière d'être. Moi, j'ai vu des spectacles déraver où c'était... Où c'était comme ça doit être un spectacle, c'est-à-dire émouvant et drôle. Tu fais des interventions entre tes chansons qui sont toujours marrantes. Est-ce que vous allez, vous, des gens comme vous, est-ce que vous allez voir... C'est ce qui a une façon dédaigneuse de parler, comme ça, qui m'amuse beaucoup. Est-ce que vous allez voir, par exemple, est-ce que vous allez voir Madonna, à vous ? Est-ce que vous allez voir... Je suis pas allé, mais j'aurais pu aller. Non, mais je sais pas, dites-moi sincèrement. Non, en disque, en boîte, ouais, c'est marrant, c'est ce qu'il faut. Mais en spectacle, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que vous auriez voir, potentiellement ? Souchon. Moi, je vous ai bien dit. Vous connaissez Souchon vachement bien. Vachement bien, Souchon. C'est comme ça, on va pas se priver à la télé. Non, mais sans rire, moi, j'aime bien les machins, les spectacles où il y a un artiste... Français ? Non, oui, français ou peu importe, je sais pas. Mais qu'il y ait quelque chose, quand même, que ça soit pas un produit surgelé quelque chose. Oui, mais c'est ce qu'on dit souvent. Et alors, on aime bien... Et il y en a de moins en moins, alors quand il y en a un, on s'y précipite. Et puis, il y a plein d'imprévus dans ces choses-là, dans les trucs réglés, comme sur le papier à musique, c'est moins rigolo. Le chanteur, il peut se planter, quand c'est Souchon, il peut se planter. Moi, je trouve qu'il est fragile sur scène, il se plante jamais, c'est complètement énervé, tu te plantes jamais, toi. Ça m'énerve, d'ailleurs. C'est bien de se planter ou pas ? Ça peut être quelque chose qu'on se trouve. C'est souvent drôle. Tu remontes bien sur scène ou bien si c'est le trou noir ? Enfin, quand ça vous arrive, c'est terrible, quoi, évidemment. Mais en fait, je crois pas que les gens, ils soient tellement... Je crois que les gens, ils sont ravis parce qu'on est bien obligés de s'en sortir. Ils vont à un artiste à nu dans une galère qu'il avait pas répétée. Et je crois que les gens, voyeurs comme ils sont, ils adorent ça. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander, quand vous êtes sur scène, est-ce que vous demandez, Tim, au fait, ces gens, pourquoi est-ce qu'ils m'aiment ? Ils sont venus, pourquoi ? Non, faut pas se poser de ce genre de questions métaphysiques. Faut faire ton boulot et puis pas te réfléchir. Non, mais c'est pas métaphysique. Moi, je sais que... Mais dans le fond, il n'y a aucune raison qu'ils m'aiment. Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis là ? Oui, justement, c'est bien. Est-ce que je voulais savoir ? Moi, je sais que c'est pour son corps, lui. Oui, tout à fait. Et vous, c'est pour... Comment vous tenez ? Ça doit être pour ma voix, une mélodie... Comment on dit là où je me suis embarqué dans un... Une mélodie lancinante. Ah, parfait. Merci, M. Gressel. Tu vas faire un bientôt spectacle ? Voilà. Spectacle, pas vraiment. J'attends de faire un disque qui marche bien. Parce que si je fais un spectacle maintenant, j'ai peur qu'il n'y ait personne. Quelque part. On ira. On ira. Il y aura ce chou. On serons deux. Ça vaut 2 000, ces deux-là. Salut, les petits loups. Merci beaucoup, Hervé. Voilà. OK, il est parti.